Incontestable révélation, il incarne le nouveau rire québécois, Rachid Badouri. Je veux dire, c'est pas vrai, on va s'amuser, on va s'éclater. Avant d'être humoriste, beaucoup de monde voulait savoir ce que j'ai fait, tu sais. Et ça les étonne souvent quand je leur dis que j'ai été agent de bord. Oui, hôtesse de l'air, monsieur, oui. Mais pas de mini-jupe, j'étais trop frileux. Oui, j'ai fait ça cinq ans, cinq ans agent de bord dans les avions. J'ai arrêté après cinq ans, j'ai arrêté pour des raisons personnelles. J'ai arrêté le 12 septembre 2001. Non, non, Rachid sur scène, c'est amusant, au douane, c'est inquiétant. Mon cousin qui a commencé en même temps que moi, agent de bord, lui, il a pas arrêté. Lui, il voulait pas se faire avoir par les stéréotypes. Il en a-tu mangé de la merde? Il s'appelle Oussama. Vous autres, avant un vol, quoi, vous présentez, deux heures pour être sûr, lui, c'est deux semaines. Il prenait plus de chance, pour pas perdre trop de temps à la fouille, il passait juste avec un petit g-swing. Bonjour, comment ça va? Hein? Oui, comme d'habitude, voilà. Hein? Oh, t'as la main froide, Bobé, hein? Oui, j'ai tout rasé, c'est mieux comme ça pour import-export, c'est mieux. L'avion était séparé toujours en deux sections. T'avais la section première classe et la pot-de-classe. Et dans la pot-de-classe, t'avais un siège qui t'offrait des positions, ma foi, confortables. T'avais premièrement la position, voilà, assis, comme ça, hein? Oui, on regarde un film, on mange. Et en appuyant sur le petit bouton de l'appui-brère, comme ça, t'avais la magnifique et confortable position. Coucher. Ah, c'est trop vite? Ok, t'as... Si? C'est le repas, je vais remonter mon siège. Bon, je vais faire une sieste. Chéri, dors-tu? Tu vois bien que je suis couché? Moi, j'ai un scoop pour vous, ok? Écoutez bien ça. Si l'avion avait à s'écraser, faites tout ce que vous avez à faire, mais ne vous fiez pas à un agent de bord pour vous sauver, ok? Les procédures d'urgence qu'on a reçues en cas d'écrasement, c'est une vraie joke. Je vous ai amené, ce n'est pas des farces, une copie des procédures d'urgence à suivre en cas d'amérissage. Ça, un amérissage, c'est un atterrissage sur l'eau, ok? Sur l'eau, ok? Bon, écoutez bien, s'il vous plaît. Après l'arrêt complet de l'appareil, vérifiez les conditions extérieures par le hublot. Ouvrez la porte, enclenchez le gonflement du radeau de sauvetage et attendez le gonflement complet. Ensuite, annoncez les directives suivantes aux passagers. Sautez, glissez, éloignez-vous au fond du radeau. Une fois l'avion évacué, assurez-vous qu'il ne reste aucun passager en repassant trois fois dans l'allée. Et s'il vous plaît, soyez attentifs. Et n'oubliez pas, en tout temps, gardez le sourire. What the fuck? Ça voudrait dire que si l'avion s'écrasse, il faudrait que je fasse... À go, faites-moi un boom. Un, deux, trois, go. Par ici, sautez, glissez, éloignez-vous au fond du radeau. Ouais ! Glissez, sautez, éloignez-vous au fond du radeau. Madame, donnez-moi vos triplets quand même. Allez-y. Du feu sur ma manche. Allez-y, sautez, glissez. Je prends ma lampe de poche. Reste-il quelqu'un ? Reste-il quelqu'un ? Oui, moi, ma jambe. Attendez, monsieur. Vous êtes docteur ? Non, agent de bord. Et je vais vous sauver, Jack. Je m'appelle Mike, ta gueule. What? Je vous le jure que si vous m'aviez eu comme agent de bord, il serait eu un crash sur l'eau. C'est probablement ça qui serait passé. Un, deux, trois, go. 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 Je serais le premier à sortir de l'avion. Tout seul, dans le radeau. Le monde assuré de s'agripper. Hé, hé, hé. Tu vas me faire ça virer. Fais pas ton égoïsme, j'ai juste une rame. Je serais arrivé sur une île. Tout seul. Et comme dans les rêves, il y aurait une silhouette d'une femme qui approcherait vers moi, qui porterait juste un petit gisturing. Ou ça m'a.